Wesh les gens c'est Rival j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo Avis sur Tag der Toten Comme j'ai pu le faire à l'époque sur Alpha Omega Voilà on va reprendre le même format c'est à dire que je vais d'abord Dire les points positifs, les points négatifs De la map et après je ferai une conclusion Et je donnerai mon avis final sur la map J'ai vu que ce format vous avez beaucoup plu Donc je reprends puis moi aussi il va y qu'il fait le faire Donc tout le monde est content alors sans plus tarder Je vais donc vous donner mon avis sur cette map finale Cette dernière map de l'Ether Enfin c'est pas la dernière map de l'Ether parce qu'on aura des remakes De villes de Transbit etc qui vont arriver En 2020 je pense Mais c'est la map qui conclut l'histoire de l'Ether C'est à dire que les maps qu'on aura, les remakes de Transbit Tout ça se passera entre le DLC 3 et 4 je pense Donc voilà l'Ether c'est d'ormais fini Avec cette map là et est-ce qu'elle est à la hauteur De ce qu'on a attendu Et bien vous vous en doutez bien Je suis là pour répondre à cette question Alors du coup je vais commencer tout de suite avec les points positifs On est pas là pour perdre du temps Et dans les points positifs J'ai mis en premier point l'ambiance Alors ça limite je ne pourrais pas le mettre Parce que c'est évidemment l'évidence Sur BO4 absolument toutes les maps Ont une ambiance propre Et une ambiance vraiment géniale pour moi La meilleure ambiance c'est celle de Dead of the Night Mais toutes les autres sont également très très cool Même Classified est une ambiance assez spéciale que je kiffe beaucoup Et celle là l'ambiance un petit peu Aube Le jour qu'il slave etc La neige Je trouve que ça rend vraiment un charme assez incroyable cette map là Même si je kiffais déjà l'ambiance de Call of the Dead un peu dans la nuit Je préfère personnellement Je sais que c'est pas le cas de beaucoup de monde L'ambiance de tag d'Air Totten à celle de Call of the Dead Et vous me direz ce que vous en pensez Ça m'intéresse de voir si vous préférez la map de jour ou de nuit En tout cas moi je trouve qu'entre les deux Un peu à l'aube on va dire Je trouve ça assez stylé Ensuite j'ai mis encore une fois les personnages Donc notamment le fait qu'on joue Victis C'est assez cool Même si j'aurais aimé Qu'on joue tout le coup Ou que par exemple lors du secret On alterne avec Ultimis L'heureusement on joue que Victis Mais malgré tout c'est quand même ultra cool de rejouer Victis De rejouer Victis Parce que c'est des persos que je kiffais bien sur BO2 Et ils ont en aucun cas perdu leur caractère Je pensais que ça allait être un petit peu censuré avec le progressisme et tout Mais non tout s'est bien passé Et l'ermite aussi Donc Palomarinus C'est un personnage qui est assez cool Un peu à la manière de comment il s'appelait Rushmore le robot sur Alpha Omega On va faire des allers-retours souvent entre lui Et des étapes du secret Et je trouve ça assez cool Donc j'aime bien l'ermite du phare Ensuite j'ai mis une prépa rapide La prépa est assez rapide à faire Maintenant il n'y a vraiment pas grand chose Bien qu'un peu chiant Parce que les étapes de la prépa sont pas forcément passionnantes Même si c'est plutôt rapide Voilà je veux dire Aller faire les tyroliennes Tourner les manivelles C'est pas vraiment passionnant à faire On se fait un peu chier Mais le point positif c'est qu'elle est rapide Du coup la torture il ne fait pas très longtemps on va dire Alors aussi il y a des idées très cool Comme le pack-a-punch en or La tyrolienne Qui revient Voilà C'est très très cool Le pack-a-punch en or C'est une idée géniale Parce que le pack-a-punch sur BE4 Pour avoir des armes améliorées au max Ça coûte extrêmement cher Bordel de merde Genre c'est un truc de ouf Mais là en payant 5000 points On a directement notre arme entièrement améliorée Et ça c'est très cool Même si le pack-a-punch en or Il est assez difficile à atteindre Parce qu'il faut attendre que le phare il le pointe Et c'est un petit peu chiant Ça reste vraiment très très cool Et les tyroliennes Les propulseurs C'est vraiment des moyens de déplacement rapide Qui sont agréables à utiliser Bien qu'il y a quelques problèmes avec la tyrolienne Notamment qu'on tire au thunder gun Mais c'est pas très grave Alors ensuite Autre point positif Alors c'est complètement con Mais c'est que la map Est quand même sympa à jouer Je veux dire Elle est assez fun Il y a pas mal de choses Qui font qu'on peut s'amuser sur la map Je vais pas m'attarder là-dessus Mais la map est assez cool à jouer A plusieurs Elle est assez marrante Donc voilà Aussi ce qui est cool C'est les défis Ça permet de rauster un peu de la rejouabilité Donc on peut activer Au totem de défis etc Je préfère quand même le système de défis Qu'on a sur Unchon Tivol Pour moi c'est celui qui est le plus abouti Même si j'aime beaucoup celui qu'on a sur Nine Mais c'est quand même cool Même si les récompenses Sont pas vraiment incroyables Les défis sont Pour la plupart Assez intéressants à faire Et ça rajoute un petit peu de la rejouabilité Si vous voulez faire autre chose Que juste des manches dans votre game Bah allez les défis Même si en soi Les récompenses En valent pas forcément la peine Et le dernier point positif De la map Alors oui Y'en a pas énormément Parce que quand même C'est un peu Un peu similaire A ce que j'ai mis Sur Alphomega Je pense Le dernier point positif Du coup C'est le secret Alors oui Ça va en être tenu quelques-uns Mais c'est pas fini Laissez-moi terminer Le secret qui est finalement Assez cool Parce que je vais retrouver Vous allez retrouver aussi Le secret dans les points négatifs En fait Mais Il est à la fois dans les points négatifs Et à la fois dans les points positifs Donc bref Dans le point positif Je mettrai que le secret Est finalement assez cool à faire Je trouve que les étapes sont Plutôt cool J'aime bien J'aime bien les étapes de secret Globalement C'est un peu répétitif En effet Mais les étapes sont finalement Assez cool à faire Et j'aime bien Le secret Il a une petite ambiance Assez cool Comme je dis Avec retourner voir à l'armée De temps en temps Les conversations au coin du feu En attendant les persos Je trouve ça assez stylé C'est un secret Que j'aime globalement bien faire Même si c'est pour moi Pas du tout le meilleur De Black Ops 4 Voilà du coup Pour les points positifs De la map Alors Vous avez vu que les points positifs Sont pas forcément incroyables Il n'y a pas des points positifs Qui sont renversants Comme il peut y en avoir Sur Alpha Omega par exemple Qui était vraiment cool Voilà Les points positifs Il y en a quand même J'ai essayé d'en trouver Mais il n'y en a pas non plus Énormément je trouve Et je trouve que c'est des points positifs Qui contrairement à ce Alpha Omega Que j'avais annoncé Ont très peu de poids Par rapport aux points négatifs Qui sont beaucoup trop importants Pour moi Et on va le voir maintenant Alors du coup On passe aux points négatifs Alors pour reprendre sur le secret Il est assez cool Comme j'avais dit Mais il est malheureusement Extrêmement répétitif On a littéralement Trois fois la même étape Qui n'est pas désagréable à faire Mais c'est chiant De faire littéralement Trois fois la même étape En solo C'est ultra galère D'ailleurs pour la dernière Vu qu'il y a des zombies Qui spawnent à 24 Et le fait d'attendre Que la conversation se finisse Au cours du feu C'est un petit peu chiant La première fois c'est cool Parce qu'on est dans l'ambiance Mais quand on se fort Puis qu'on doit recommencer Surtout que Eh bah les problèmes Qu'on a à la fin du secret A savoir les nombreux crash Ça fait que le secret On peut le recommencer Moi je vais recommencer Trois fois avant d'y arriver Notamment une fois A cause d'un crash Une fois parce que j'étais en solo Puis j'avais galéré Voilà Quand on connait les dialogues C'est bien Mais quand on doit les réécouter C'est un peu chant Puis on se fait chier Toutout que les dialogues sont assez longs Et donc une option de passage Des dialogues aurait été plutôt cool Ou même tout simplement Un réglage des crashs Pendant le secret Ça aurait été vraiment très très cool Parce que Les crashs qui empêchent De faire le secret C'est vraiment pas cool du tout Et également pour ce secret Bah c'est répétitif Et c'est également Absolument pas à la hauteur De ce qu'on aurait pu s'attendre Pour une dernière map Je m'attendais à des étapes Vraiment épiques Avec peut-être même Un boss intermédiaire Comme on aurait pu avoir Sur Zetsubu Parce que c'est quand même La dernière map Et je m'attendais à un truc de ouf Ce qu'on a pu Mais au niveau du secret Et notamment les attentes Qui sont pas à la hauteur De la dernière map J'y reviendrai plus tard Dans d'autres points négatifs Alors ensuite J'ai mis les armes spéciales Qui sont littéralement à chier Les armes spéciales de cette map C'est une grosse vanne En fait on a deux nouvelles versions De respectivement La Wunderwaff Et le Thundergun Sauf que ces deux versions là Sont moins bonnes les deux Que les originelles La Wunderwaff C'est vraiment l'une des pires armes spéciales Qu'on a eu je pense Dans Black Ops 4 Et même dans tout le mode zombie Elle est vraiment nulle à chier Elle est dégueulasse cette arme Et le Thundergun de glace Il est vraiment infâme aussi C'est pareil Alors déjà le truc Du fait des autodégats Je sais pas c'est quoi Cette grosse idée de merde Mais en tout cas Voilà ça y est Alors quand on met PHD C'est déjà un peu plus agréable À utiliser Et en effet L'arme est assez cool Mais moi qui ai essayé De faire quelques runs Quand même A partir de la manche 35-40 Ça one shot plus Et du coup C'est une grosse vanne L'un des principaux atouts Du Thundergun C'est que c'est censé one shot Alors heureusement Le Thundergun est quand même Sur la map Et il est toujours aussi efficace Mais pour les nouvelles versions spéciales Qu'on a sur la map Honnêtement Mais c'est vraiment pas ouf du tout Encore les lasers Ça passait très très bien Sur Alpha Omega Parce qu'il était efficace Il était cool à jouer Mais là Ça passe pas du tout pour moi Alors Autre point négatif C'est que Malgré tout Et ben ça reste Un simple remake Encore une fois C'est pas une map Totalement neuve Et j'ai un peu le seul Parce que c'est vrai Que les remakes sont le O4 On en a beaucoup trop Mais voilà Ça c'est juste un point négatif De merde Pour vous dire que c'est Encore une fois de plus Qu'un simple remake Et il fallait que je le place Dans les points négatifs Parce que je suis extrêmement déçu de ça Ensuite On a donc le boss fight Qui est vraiment à chier Il est dégueulasse Enfin Il est pas à chier Parce que Le boss fight est assez cool Il y a une ambiance qui est cool Les sound effects de fin Sont vraiment oppressants J'aime beaucoup Mais c'est pas un boss fight Putain Pour moi On allait vraiment se téléporter A Agartha Dans les terres Pour aller défoncer la gueule de Monty Avec Richtofen Etc Ça aurait pu être incroyable Avec le coup de Primi C'est tout Je m'étais imaginé des trucs de ouf Au final On doit juste escorter Une boule rouge Jusqu'à un certain point Et c'est une déception énorme Il y en a qui se plaignaient Du boss fight de Revelations Qui était certes simple Mais qui était 1000 fois plus épique Que celui là Il était incroyable Le boss fight de Revelations Je trouve Alors que celui là C'est juste nul C'est même pas un boss fight C'est un zombie fight Ou juste une dernière étape On va dire Et je suis extrêmement déçu De cette étape là Qui n'est vraiment pas Du tout incroyable Autre point négatif Et celui là Il est très important Parce que c'est ce qui fait La rejouabilité principale des maps A savoir les runs Faire des manches Sur cette map là C'est extrêmement chiant Alors En effet Il y a des strates Encore une fois Au couteau balistique Comme sur Alpha Omega Ou encore Au lance-roquette Et à ce moment là Ça peut le faire si vous voulez Mais faire des manches Avec les armes spéciales Que la map nous donne C'est vraiment pas agréable T'as l'impression De faire aucun dégât Les manches sont ultra longues Et jouer avec ces armes spéciales là Pendant de nombreuses manches C'est juste chiant en fait Et quand je fais des runs Sur cette map là Et bah je me fais chier Tout simplement Et moi j'adore faire des runs Mais cette map là Je vais vraiment pas en faire du tout Je pense Ensuite Le recyclage Encore une fois Donc ça Fallait évidemment que j'en parle Le recyclage Qui cette fois Ne passe pas Alors rappelez-vous Sur Alpha Omega J'avais dit qu'il y avait du recyclage Mais qui passait plutôt bien Parce que c'était bien utilisé Et là par contre Le recyclage Il ne passe absolument pas Pour moi Pour beaucoup de raisons Parce que La map réussit quand même A être Une moins bonne map Que la map originale Je préfère que vous êtes Personnellement Alors que vous êtes Je l'aime vraiment pas beaucoup Donc ça déjà Ça marche absolument pas Alors qu'Alpha Omega T'es bien meilleur que Noctone Vraiment il était incroyable Alpha Omega Les arts spéciales Encore une fois Sont moins bonnes Que les nouvelles Les persos qu'on joue Et bah c'est victisse Alors qu'à l'époque On avait des persos Qui étaient indies Et c'est de ma place Et c'était vraiment trop cool Et je suis pas genre Le mec nostalgique Parce que vous êtes J'ai absolument pas joué La sortie Mais je préfère ma peau originale Quand même faut le savoir Donc du coup voilà C'est du recyclage Qui ne passe pas Pour moi Parce qu'il y en a vraiment Trop 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 Le fin de service Passait bien plus Sur Alpha Omega Mais là ça se voit Le recyclage Il est là Ça se voit C'est cramé Et pour moi Ça passe absolument pas Alors que sur Alpha Omega Ça passait sans problème Et sur Alpha Omega Je disais déjà Qu'à l'époque C'était une map Qui préparait Pas du tout A la fin du mode zombie Mais finalement Alpha Omega Je trouve que c'était une map Qui préparait plutôt bien Il y avait la rencontre De tous les personnages Et j'ai changé d'avis Sur Alpha Omega Mais là du coup On se rend compte Que Taggart Totten Ah voilà Bah j'y reviendrai Après de toute façon là dessus Et du coup Dernier point positif Que j'ai mis C'est évidemment La cinématique de fin Qui n'est absolument pas A la hauteur De ce qu'on aurait pu attendre Pour une fin du mode zombie Alors j'ai donné mon avis Là dessus Sur la vidéo du secret Voilà Vous allez arriver Vers la fin de la vidéo Vers Vraiment vers la fin Pendant le boss fight En fait je vous donne mon avis Sur cette cinématique de fin Et sur la fin de l'Ether Alors en soit La fin est vraiment Une solution de facilité Mais encore Elle peut passer Si tu veux Mais la cinématique En tant que telle Est vraiment dégueulasse Ce style graphique Me dérange pas des masses Mais La copse 4 Mais pour cette cinématique là Qui est la dernière Qui est censée conclure Je trouve qu'il est vraiment dégueulasse Il y a des bugs Immondes dans la cinématique Les persos ont des gueules Que je trouve dégueulasse La fin est assez stylée Quand on joue Samantha Et Eddie Ça passe encore Mais la cinématique en elle même Je suis extrêmement déçu Pas la fin En tant que telle Parce que la fin Est en effet La solution de facilité Ultime On voit qu'ils voulaient vraiment conclure Et qu'ils ont pas trouvé mieux Que crever tous les persos Mais la forme de la cinématique C'est surtout Au niveau de la forme Que je reproche beaucoup de choses C'est pas bien Mais voilà Je vous invite à aller voir ma vidéo Du secret Si vous voulez Mon avis plus complet Sur cette fin de l'Ether Voilà Alors Du coup vous avez tous les points positifs Et points négatifs Qui s'affichent Et comme vous pouvez le voir Contrairement à Alpha Omega On a des points négatifs Qui pèsent Beaucoup plus lourd Que les points positifs Selon moi Et c'est vraiment Extrêmement dommage Honnêtement Voilà Maintenant Il faut conclure Sur cette map là Alors c'est une map Qui est relativement Sympa à jouer Honnêtement Il y a plein de mécaniques Qui sont plutôt cool Mais malheureusement C'est seulement Un simple remake Et pour terminer l'histoire Ca ne va pas du tout Parce que Il y a des arts spéciales Qui sont nuls à chier Le secret Est vraiment Pas ouf Il est sympa à faire Mais pas du tout A la hauteur De ce qu'on aurait pu attendre Pour la dernière map Je suis extrêmement déçu De Tag d'Earthotten On va pas se mentir A l'époque Comme je vous l'ai dit Il y a quelques minutes Je disais qu'Alpha Mega Préparait pas forcément Une fin Mais en fait Je trouve qu'elle le préparait Plutôt bien On avait un petit teaser A la fin avec Samantha Qui disait qu'elle allait Tout détruire C'était vraiment la map Où toutes les branches Se rencontraient En fait Toutes les branches Néristiques se rencontraient Et finalement Je trouve qu'Alpha Mega Etait une map Qui préparait vraiment bien A la fin Pas autant que Goroth Crevier A l'époque Mais voilà Finalement je retire Ce que je dis sur Alpha Mega C'est une map qui était vraiment Trop trop cool Dans tous les points Mais cette map là Malheureusement C'est un remake Encore une fois Et un remake Pour terminer l'histoire Ça ne va pas du tout Donc voilà J'ai extrêmement le seum Surtout qu'avec Alpha Mega Il nous avait teasé Un truc de ouf On aurait pu avoir Une map de la grande guerre Avec Samantha Qui serait entrée en jeu Etc A la place On a eu un simple remake De Call of the Dead Et honnêtement Moi J'ai toujours dit Que je voulais pas ce remake Quand il a été annoncé Je me suis dit Bon c'est pas grave J'espère qu'il va nous faire Un truc cool Au final Le truc est cool en effet Mais vraiment pas du tout A la hauteur De ce que j'aurais pu penser Et je vais du coup Lâcher l'information C'est pour moi La moins bonne map De Black Ops 4 Zombie Il y aura bientôt Un top qui va arriver Mais pour tous Ces points négatifs Qui ont vraiment Extrêmement de poids En rajoutant le fait Que c'est la dernière map Qui est censée conclure Ça fait que cette map là Est tout bonnement Insuffisante Et en tant que Simple remake Qu'ils auraient donné Dans un potentiel Zombie Chronicles 2 J'aurais vraiment dit Que cette map était vraiment Trop trop cool quoi Même si il y aurait encore Le problème est en spécial Et du secret Pourtant le secret Vraiment a été modifié J'aurais dit que cette map Était vraiment cool Mais le problème C'est que déjà Ça fait partie du Season Pass Qui coûte 50 balles Et qu'en plus C'est le DLC 4 La fin L'histoire de l'Ether Et dans ces conditions là Ça ne passe absolument pas Je trouve Et pour moi Je trouve que Tag Vert Totten Comme je l'avais dit Sur Twitter Est tout simplement Une grosse blague Voilà Alors Comme je vous l'avais annoncé Dans la zone de communauté C'est en effet Extrêmement salé Comme avis sur cette map là Mais voilà Faut que je vous l'avoue J'ai énormément le sum De quitter l'histoire de l'Ether Sur une map comme ça Et voilà Pour moi Je considère Canon Le cycle La timeline du cycle continu Donc sur BO3 Et la timeline du cycle brisé Sur BO4 Je considère que c'est pas canon Tellement J'ai le sum Enfin du moins C'est canon jusqu'à Alpha Omega Mais Tag Vert Totten N'existe pas Jusqu'à Alpha Omega Tout se passait très bien Mais Tag Vert Totten C'est parti en couille Et j'ai un petit peu le sum Pour ça Voilà Dites moi d'ailleurs Laquelle vous préférez Si vous préférez La timeline du cycle brisé Sur BO4 Ou la timeline du cycle continu Sur BO3 Donc voilà Je serais également Très Impatient Pas impatient Mais très curieux De voir vos avis sur la map Ca m'intéresse beaucoup Pour voir si je suis le seul A penser comme ça Même si je pense Que c'est loin d'être le cas Voilà En tout cas Merci d'avoir regardé cette vidéo Si ça vous a plu N'hésite pas à lâcher un like Evidemment c'est important Et on se retrouve Probablement Aux alentours Du 10 ou 11 octobre Parce qu'il me semble Que c'était dans ces eaux-là Que Black Ops 4 est sorti Je crois que c'était le 12 octobre Pour le top 8 De toutes les maps zombies De Black Ops 4 Histoire de Un an après la sortie du jeu Faire un point Sur toutes les maps zombies J'espère que ça va vous plaire Et je terminerai Les vidéos sur Black Ops 4 Avec un bilan final De mode zombie de ce jeu Voilà Ou alors je serai juste Le top 8 des maps Je verrai ce que je vais faire En tout cas il y aura Un top 8 de toutes les maps De B4 qui va pop bientôt Sur la chaîne Voilà Allez Je m'éternise pas plus longtemps Je suis en train de partir En couille sur la fin Et je vous dis à la fin prochaine Salut tout le monde When j'en ai fait tout le monde Ouais Comment ça va ? C'est un peu plus